Bonjour Clémentine Autin, je suis députée au groupe La France Insoumise, élue de Seine-Saint-Denis et aussi depuis longtemps directrice de Regarde. Vous sortez ces jours-ci un essai sur mai 68, ça s'appelle Notre Liberté contre leur libéralisme et c'est publié aux éditions du CERF. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette révolution ? Est-ce que c'est une révolution d'ailleurs ? C'est un moment de rupture, c'est une grève générale majeure, d'ailleurs la plus grande, j'ai mis une grève générale de l'histoire de France. On a souvent en tête 36, mais en réalité mai 68 c'est infiniment plus massif, plus important et c'est un moment où à la fois il y a le mouvement envoyé classique qui est mobilisé, mais aussi de nouvelles problématiques, de nouveaux combats qui émergent dans la foulée de 68, comme le féminisme ou l'écologie politique, ou alors d'emblée en 68, dans les années 68, où une critique des institutions est opérée, de toutes les institutions, c'est le moment où les places, la place des hommes, la place du président de la République, la place du patron est interrogée. Et donc c'est un grand moment d'invention et de reformulation d'un projet global de transformation de la société. Vous revenez aussi beaucoup sur les clichés qui sont véhiculés aujourd'hui dans les commémorations de 68, notamment. La question du libéralisme, beaucoup d'intellectuels expliquent que de mai 68 est né le libéralisme, l'individualisme contemporain. C'est un fil tiré qui est un peu scandale, parce que la contestation du capitalisme et du libéralisme économique est extrêmement présente en 68, et 68 est un moment d'immense fraternité. Ce n'est pas un moment d'individualisme, c'est un moment où sans doute individus collectifs se cherchent dans sa jonction, mais certainement pas un moment d'égoïsme d'une certaine manière. C'est un moment de fraternité. Le philosophe Geoffroy de Laganerie affirme que, je le cite, si nous perdons tous nos combats depuis trois décennies, c'est peut-être parce que mai 68 a instauré une imagerie qui nous empêche de faire exister un présent puissant. Vous partagez ce nom de la livre ? Je ne crois pas. On a du mal à réinventer ? Il ne faut pas réinventer, il faut faire la marche d'après, il faut s'inscrire dans une filiation, mais non pas cultiver un héritage, parce qu'un héritage c'est ce qu'on reçoit d'un défunt. Moi je pense que ce qu'on doit à 68 est terriblement vivant. Donc il faut s'inscrire dans la filiation et ne pas se sentir assommé par elle. J'ai l'impression que le moment qu'on est en train de vivre, où se cristallisent des contestations très fortes, nous dit qu'on va écrire la suite et ne pas s'enfermer dans le rétroviseur. On va y revenir justement, mais hier je recevais Benoît Hamon, il vous a posé une question. Il vous demande quelle serait selon vous la grande conquête devant nous qui justifierait un mai 2018 ? Il y a plein de choses qui justifieraient un nouveau mai 2018, mais je dirais reprendre du pouvoir sur nos vies, c'est une question majeure aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'à la fois l'Union Européenne nous impose des normes et des règles qui tirent tout le monde vers le bas, que la démocratie est aujourd'hui en grande difficulté, que dans les entreprises, on se décide sans les salariés. Donc reprendre du pouvoir sur nos vies est une question très contemporaine et très forte. Alors vous concluez votre livre en évoquant le printemps qui reviendra justement ce printemps, mai 2018. Vous y croyez à ce printemps 2018 ? Vous sentez venir ou tenir la mobilisation ? Moi je ne suis pas Madame Irma, donc je ne sais rien, tu ne prédis pas, et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que chaque matin en fait la révolution va arriver. En revanche, j'ai quand même l'impression qu'il y a une colère sourde dans nos pays depuis pas mal de temps, qu'on a essayé la droite, la gauche, la droite, la gauche, ça n'a pas marché, qu'on a peut-être évacué Marine Le Pen avec certaines personnes qui pensaient que Macron est en décroche de sa politique. Et je pense que cette colère qui a longtemps été un peu étouffée, ou alors s'est transformée en ressentiment, est en train peut-être de se tourner vers une vague de révolte féconde, c'est-à-dire positive, créatrice, qu'est-ce 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 qu'est-ce. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue, on ne sait pas comment ça va aller, mais le 14 avril est une date fondamentale. Ensuite, François Ruffin a installé dans le paysage la date du 5 mai. Mais ce qui est très important, c'est qu'on ait partout des foyers de rébellion qui nous donnent envie et qui nous donnent l'impression qu'on va pouvoir passer la case suivante et inventer un futur qui ne soit pas simplement fait de courbes comptables et de régressions. Vous observez les luttes depuis ces dernières années, justement, je crois que ça fait depuis 2005, lors du CPE, contrat première embauche, que le mouvement social n'a pas gagné de grande victoire. Pourquoi gagnerait-elle cette bataille ? Ou en tout cas, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, justement, c'est une accumulation de pertes historiques, de conquêtes, de luttes ? Très difficile de savoir à quel moment, d'un seul coup, ça passe face à ça. Ça prend, je ne sais pas dire, la révolution, on se demande. Mais vous qui êtes en responsabilité, c'est quoi le message d'espoir à ceux qui, justement, ont perdu tout espoir de changement aujourd'hui, ou de changement, en tout cas, qui va dans leur sens, en leur faveur ? Parce qu'il faut se retrouver justement l'espoir. Je pense qu'on se mobilise d'autant plus et d'autant mieux, qu'on a, évidemment, de la colère et pas du ressentiment, mais aussi des perspectives. Et de ce point de vue, notre responsabilité collective est évidemment de contester, mais aussi de trouver quels peuvent être les biais pour avoir des propositions qui nous tracent un autre chemin. Moi, j'ai l'impression que c'est en train de s'inventer qu'on est sur la bonne voie. Bien plus que certaines périodes où, finalement, on broyait du noir, et on n'avait pas le sentiment que se dessinaient quelque chose de positif. Alors, ce week-end, François Raillet, André Oly, le candidat des Français de l'étranger, soutenu par la France Insoumise, Europe Écologie Vert, Génération, même les communistes, a dépassé le 30%. Il est qualifié au second tour. Il prend même 15 points. Le candidat En Marche, on perd presque autant. Il va l'affronter au second tour. Est-ce que vous en tirez des leçons de cette élection ? La première leçon, c'est que toutes les élections partielles qu'il y a eu, Macron, la Macronie, recule. Et ça, c'est, je crois, un effet politique. Alors, quand c'est sur des territoires bien à droite, c'est la voie de nous prendre. Quand c'est sur des territoires rentrés à gauche, c'est plutôt la gauche qui prend. Donc, c'est une bonne nouvelle. Moi, je souhaite un excellent solidarité à nos candidats. Et oui, je pense qu'on va pouvoir progressivement reprendre la main. Il ne faut pas oublier que Macron a été élu au premier coup avec un score extrêmement bas, donc 4% c'est 3.1, et qu'ensuite il a bénéficié du rejet de Marine Le Pen. On doit bâtir cette alternative politique et je pense qu'on a maintenant... Est-ce que c'est une leçon à tirer également dans la construction des élections européennes, justement ? Est-ce que cette unité qui a, semble-t-il, marché pour cette primaire, pour cette partielle, peut être une source d'inspiration pour les européennes ? Moi, je suis pour agrégé, pour fédéré, pour avoir la force la plus large et donc ouverte sur le reste. En même temps, on a besoin de cohérence politique. Donc, sur les élections européennes, la question est de savoir sur quelle orientation on va pouvoir se rassembler. Et pour ma part, je ne crois pas qu'on puisse avoir une solution dans le cadre des traités actuels. Donc, il faut contester ces traités, avoir une stratégie, tout en ayant bien en tête et en affirmant qu'évidemment, il n'y a pas de solution au réchauffement climatique, il n'y a pas de solution, par exemple, à ce qu'on appelle la crise des migrants, sans se hisser, même de lutte contre le capitalisme, évidemment, sans se hisser à un niveau qui n'est pas simplement national. Et donc, cette tension entre les deux, c'est ce chemin de crête que nous devons emprunter. Il faut une stratégie pour cela. Et donc, moi, je suis prête à me rassembler dès lors qu'on est cohérents sur la stratégie qui nous permettra de mener en France et de faire grandir à l'échelle européenne et au-delà un projet de transformation véritable. Un autre modèle d'unité, très viril, celle-là. La semaine dernière, on a vu Pierre Laurent aux côtés de Benoît Hamon, Olivier Besancenot, Éric Coquerel, Gérard Filoche, François Ruffin pour défendre les cheminots. Vous publiez aujourd'hui même une tribune dans Libération, qui sera publiée, je crois, dans la version papier demain, où vous interrogez la place des femmes en politique. Ça vaut aussi chez les insoumis. C'est toujours aussi compliqué de faire sa place ? C'est compliqué que le basement, dans un monde qui a été façonné par les hommes et pour les hommes. Voilà, c'est une grande difficulté. C'est vrai que la moutarde nous est montée au nez, notamment quand j'ai vu le départ de Sissi Buflot, après celui de Najat-Val-Hopel-Cassel et NKM, parce que ces trois femmes avaient réussi, quelque part, à s'imposer, à peser dans le débat politique, dans la vie politique française, et elles sont bons. Je trouve que c'est un signe. C'est un signe, et donc j'ai appelé des femmes politiques, on s'est appelé l'une des autres, et j'ai constaté que le ras-le-bol était de très haut niveau, et qu'on avait besoin de se parler, et de poser très concrètement les termes de la situation d'assujettissement des femmes, dans ce monde, d'invisibilité aussi, et de difficulté, comme s'il y avait un plafond ouvert, décidément indépendable pour les femmes. Et notre sentiment est qu'on a besoin de faire couche commune. Il n'y a pas une femme qui va se sentir seule au milieu des hommes. Donc il faut faire entendre raison, et aussi faire comprendre que la vie politique sera régénérée, si elle pose des questions du rapport au plan, si elle pose des questions de la virilité, et des formes traditionnelles viriles, pour exprimer la politique, et pour faire de la politique. Invisibilité aussi dans le débat public. Emmanuel Macron sera interrogé cette semaine par Jean-Pierre Pernault, Edwin Plenel, et Jean-Jacques Bourdin. C'est aussi ce que vous dénoncez ? C'est dans les médias, la place des femmes ? C'est dans les médias, c'est dans le monde syndical aussi. Les hommes sont au poste clé de la décision publique, du débat public, c'est clair. Et par ailleurs, même dans les phases informelles, les hommes ont aussi l'habitude de se parler entre eux. Et souvent, ils ne se rendent même pas compte de cette situation. C'est pour ça que nous avons décidé de planter cette question. Qu'est-ce que vous attendez des réponses de la part du président de la République sur les violences, par exemple ? Notre-Dame-des-Landes, les étudiants qui ont vu les CRS hier à l'Ontaire, par exemple ? Emmanuel Macron a visiblement l'intention de faire une grande opération de communication, mais le problème, ce n'est pas sa communication, c'est la réalité de sa politique. D'abord parce qu'elle est menée au service des plus riches. Je crois que maintenant, on sait qu'il y a eu des milliards donnés aux plus riches pendant qu'on a fait les boches des retraités, les boches de ceux qui touchent les APL, que la sélection dans le monde des étudiants est en train de pointer son nez et de faire la démonstration, pas vers une démocratisation de la société, mais au contraire, vers une société qui risque de s'appauvrir. Et donc c'est très grave. Et très bien de s'inquiéter, parce que la réponse qui est donnée à Nanterre, à Notre-Dame-des-Landes, elle est répressive, autoritaire, violente. Et en mai 68, ce qui a déclenché cette solidarité et cette levée en masse, c'est précisément la répression qui s'est habituée sur des études. Donc moi je pense que son profil libéral est adossé à une proposition de contrôle social et de liberté sur le milieu claire, comme on l'a vu dans l'histoire européenne depuis le mois de chère. Donc ce parfum-là, je ne crois pas qu'il soit au bout des Français. Donc il y a bon espoir de voir une mobilisation de masse arriver dans les 7 pieds. Alors il semble ne pas écouter les manifestants aujourd'hui, ou en tout cas les grévistes, en revanche ils écoutent l'Église, ça vous a choqué son discours hier ? Énormément, énormément choqué parce qu'il s'assoit complètement sur la loi de 1905. Non seulement il voulait organiser l'islam de France qui n'est pas son rôle, mais maintenant il estime que les relations entre l'État et l'Église s'est abîmées. Pourquoi s'est-elle abîmée ? Et au moment où on affronte les débats sur la bioéthique, après le mariage pour tous, on a vu la pression des Églises, je crois qu'il n'est absolument pas à sa place en tenant ses propos. Et puis on se dit, mais que va-t-il faire ? Il va aller faire la tournée des mosquées, des synagogues, ce n'est absolument pas sa place. Et il a posé un acte qui est un acte de défiance à l'égard de la loi de 1905 au moment où on a besoin de la réaffirmer. C'est une des conditions de la paix civile, c'est une des conditions aussi du respect de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. J'ai une dernière question, Clémentine Autain. Le prochain numéro de regard qui sort cette semaine consacre un dossier spécial sur la gauche et les réfugiés. Vous trouvez quelle est à la hauteur, la gauche, des enjeux migratoires ? Si nous étions totalement à l'auteur, nous serions aux manettes et nous mènerions une autre politique. Donc on se va. Il y a la loi Asile-Immigration qui va être débattue à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et on assure que notre groupe, avec le groupe GDRR, prendra toute sa place sur ce débat-là, qu'on essaye d'être aux côtés de ceux qui luttent très concrètement auprès des réfugiés, des migrants. Et ce qui me frappe, en fait, c'est plutôt la violence du gouvernement. Moi, j'ai eu affaire à Gérard Collomb et à la commission des affaires étrangères et je reconnais que les bras ne sont tournés. C'est une logique comptable, c'est une logique technocratique qui est très très loin de l'humanisme qui a fait quand même la grandeur de la France et qui veut quand même qu'on tende la main à ceux qui fuient la guerre et la misère, sans compter ce fameux délit de solidarité qui est un cran supplémentaire qui est absolument intolérable. Donc la gauche, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on a besoin d'être assemblés et de porter la voix sur ce terrain-là. Merci beaucoup Clémentine Le Tain. Demain, je recevrai Jean-Marc Salmon. Il est sociologue. Il est à l'origine de l'appel à don pour aider les cheminots à poursuivre la grève. La cagnotte s'élève aujourd'hui à près de 600 000 euros. Du jamais vu, dit-on. Vous avez une question pour lui ? Oui, j'aimerais bien savoir comment il analyse cette réussite incroyable de la cagnotte. Et solidarité ? C'est assez inédit. C'est une bonne façon, je crois, d'être solidaire. Et donc, comment il analyse cette ambiance, cette solidarité ? Je vais lui transmettre la question. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.